bonjour aujourd'hui on va on va faire un petit bricolage du tout léger tout ce tout tout doux quoi facile très facile à faire ben c'est ça ça ou ça c'est comme vous voulez donc ça c'est des ben les coussinets antistatique les coussins antistatique les coussins d'embossage bon pour chaque outil en scrap ce qui est bien d'ailleurs pour chaque outil dans le scrap on trouve différents noms et ben voilà donc mon outil de mon coussin antistatique voilà j'en ai fait deux voilà vous allez le voir dans la vidéo de toute manière voilà voilà et le deuxième aussi les mois est aussi efficace voilà c'est propre c'est net et voilà on le remet dans son boîtier donc voilà pourquoi j'ai pensé à à le faire de cette manière parce qu'à chaque fois il fallait que bon j'ai une boîte qui n'est pas pratique déjà et puis le coussin là on est obligé de le prendre avec la main on a les doigts tout blancs il faut se laver il faut se donc avec ça on ne touche absolument pas la poudre et les on est protégé là on fait ça et on remet et c'est facile on ingeste là il faut ouvrir la boîte remettre fermé remettre la boîte et là ça peut traîner sur le bureau sans aucun problème c'est pour ça que j'ai décidé de le faire d'ailleurs j'ai fait le premier sans 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 faire le tuto et je me suis dit eh ben pourquoi pas il va falloir le faire c'est sûr donc c'est pour ça que j'ai refait le deuxième avec du noir et comme j'avais seulement du rose comme ça ben je les fais avec du rose et voilà j'ai touché l'écriture alors qu'elle est encore toute fraîche mais c'est pas grave on va la refaire de toute manière pourquoi j'ai pas écrit sur celui là parce que j'attends que vous me suggérez un nom parce que je peux pas appeler sa coussin c'est pas un coussin ni coussiné c'est pas un coussiné donc j'attends que vous me suggérez votre vos vos noms comme ça je pourrais l'écrire dessus et vous le montrer après donc je vous laisse avec le tuto à tout de suite alors vous êtes prêtes vous êtes prêts donc voilà le matériel que je vais utiliser je vous en parle déjà alors ça c'est un truc là un diodorant qui se présente comme ça d'accord j'ai utilisé j'ai regardé pour d'autres trucs comme par exemple le vichy ça ne marche pas pour le eti axil ça ne marche pas je n'ai vu ce système que sur ce truc là s'annexe donc c'est simple vous prenez un couteau mais vous faites très attention parce que je me suis pris un coup de couteau là donc vous vous le mettez là et vous tirez et ça et ça se décollera donc ça se présente comme ceci une fois que j'ai fait ça j'ai lavé j'ai bien lavé à l'eau savonneuse et j'ai décollé ça aussi c'est ça qui ne qui n'est qui n'est pas sur les autres sur celui là même cette partie là elle on peut la la diviser en deux d'accord donc on retire cette boule on n'en a pas besoin on va utiliser tout le reste d'accord donc j'ai bien lavé là je suis en train de bien essuyer voilà comme ceci donc bien sûr on retire ça ça se retire très facilement sans laisser de traces ça c'est juste une question de esthétique on veut avoir un truc à nous on écrit ce qu'on veut dessus donc j'ai pris une paire de bas mousse des bas mousse qui ne sont pas trop trop fines d'accord donc moi ce que je vais faire je vais le plier encore en deux comme ceci et je vais prendre ça et je vais essayer de tracer si ça veut bien voilà je vois les traces avec n'importe quoi ou juste comme ça là à un centimètre à peu près à un centimètre à peu près et je coupe ça j'en ai plus de trois peut-être que ça me servirait pour autre chose voilà c'est une chaussette qui traînait je j'attendais toujours de retrouver la deuxième et j'allais la jeter puis je me suis dit tiens voilà on va faire quelque chose avec voilà rien n'est perdu donc je prends le côté bon ça ça va être comme ça je prends ça et je le sais lui c'est ce côté là que je vais que je vais mettre contre ça mais en attendant je vais faire autre chose je prends mon aiguille et du fil voilà et je vais faire à un demi centimètre à peu près des petits points comme ceci d'ailleurs c'est pour ça que j'ai pris cette la noire c'est pour que vous voyez bien ce que je fais là c'est pas obligatoire d'être régulier ça ne se verra pas d'accord donc on va juste faire ceci ne pas revenir en arrière toujours devant d'accord thank you à qu'est-ce方 et une fois arrivé là je sors mon aiguille et je laisse en attente donc je laisse l'aiguille à l'extérieur là je prends mon petit rang le grand et le petit donc je prends le petit je le mets contre ça et je commence à serrer le fil donc le fil mettez le sur 3 ou 4 ça dépend de votre fil il faut qu'il soit solide quand même il ne faut pas qu'il quand vous tirez comme ça il ne faut pas qu'il se casse vous serrez vous serrez bien vous serrez au maximum c'est pour ça que votre fil il doit être vraiment solide vous voyez voilà une fois que vous avez bien serré vous retenez avec vos doigts là et vous prenez là une première fois déjà je tourne l'aiguille deux fois dans le fil et c'est bon je refais encore par précaution donc je prends mon fil et je le tourne deux fois et c'est bon c'est un point qui ne s'ouvrira jamais donc je coupe le fil alors là je pense que ça va filtrer juste ce qu'il faut alors le truc c'est qu'il faut mettre donc moi j'en ai déjà un là j'ai déjà testé ça sort beaucoup je voulais mettre une petite mousse à l'intérieur et j'en ai pas trouvé d'accord il faut mettre une petite mousse qui n'est pas très épaisse et comme j'en ai pas je vais essayer d'en fabriquer une avec ce que j'ai donc comme j'ai pas une mousse fine je vais en prendre une comme ça celle-ci elle est un peu trop trop épaisse donc ce que je vais faire c'est que je vais la couper essayer de la couper en deux mais si vous avez une en général on les trouve dans dans certains trucs dans des boîtes à cadeaux quand on reçoit un truc il y en a des fois j'en j'en avais un un rouleau j'avais un rouleau et comme je m'en servais jamais je l'ai jeté et et voilà j'en ai besoin maintenant et je le trouve pas mais c'est pas grave voyez ça on voit à travers donc ça va nous laisser passer notre produit là notre talc voilà c'est très bien voilà et ça je le mets à l'intérieur mais je l'étale je le mets pas voilà comme ceci voilà il est bien étalé à l'intérieur voilà alors ce que je fais moi en général je mets un tout petit peu de de maïzena par exemple un tiers de maïzena et les deux tiers de talc d'accord c'est je vais aller en chercher donc voilà maïzena je mets à peu près une cuillère et demi voilà pourquoi j'utilise les deux parce que le talc il est il est très très il est lourd et la maïzena elle est légère donc ça fait un petit équilibre et donc pour le talc pas besoin que ce soit moi celui-là pour bébé ils sont très 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 bons donc c'est c'est ce que j'utilise la plupart du temps dans beaucoup de à chaque fois que j'ai besoin d'utiliser du talc c'est ça que j'utilise oups j'en ai du coup trop mis bon c'est pas grave alors je referme de toute manière ça va se mélanger tout seul mais je mélange quand même voilà et bon je retire tout ça bon alors ça va être très 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 difficile à mettre parce qu'on a rajouté une petite épaisseur pour celui-là c'est bon c'est vite fait voilà ça se remet facilement mais pour celui-là ça va être ça va prendre un peu de temps ce que je vais faire je vais le faire par terre pour plus de pression et on se retrouve alors qu'est-ce qui se passe ici c'est comme ça je l'ai mis à l'envers désolé désolé voilà c'est comme ça voilà comme ça et là je mets ça comme ça et je fais une bonne pression mais comme ça j'y arriverai pas il faut que je sois par terre comme ça et je et je serre donc je vais le faire tout de suite ça va se faire donc voilà ça m'a donné du mal mais ça c'est rentré à sa place voilà donc on va tester maintenant bon bien sûr il faut lui donner le temps voilà et c'est très efficace vous voyez et une fois qu'on a fini ben on le remet ici et c'est propre dans son truc bon moi j'avais un coussin c'est ce que j'utilisais mais à chaque fois j'étais obligée de le prendre avec mes mains déjà et puis quand je faisais ça il fallait le remettre dans un truc comme ça je ne pouvais pas le laisser sur mon bureau parce que ça risque de voilà mais là comme ça voilà c'est propre vous voyez c'est c'est bien c'est bien régulier c'est propre et on le met ici on peut écrire ou décorer ben voilà du washi tape plus tôt ça colle bien voilà 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 quand on efface caméra on fait toujours mal les choses il faut pas se et je vais écrire quelque chose je suis voilà donc voilà j'ai créé mon petit coussin et mon petit coussin antistatique bah comment on va appeler ça c'est pas un coussin comment on va l'appeler bah tiens donnez moi le nom de ce de cet outil là voyez c'est très joli c'est sur le bureau ça fait très très bien donc j'aurais écrire à l'envers parce que ça va être mis comme ça et voilà donc j'en ai fait un parce que je n'avais ce rose et puis j'avais ce blanc aussi je les fais sauf que bon pour celui là j'ai utilisé voyez des bains mousse très très fin donc et j'ai et j'avais pas eu l'idée de couper ça et de le mettre à l'intérieur mais je vais le faire c'est c'est très c'est pas difficile tout de suite on va le faire tout de suite si vous voyez que vous avez utilisé un débat mousse et que ça sort beaucoup voyez ça sort vraiment là beaucoup mais il est aussi efficace ça c'est pour l'efficacité sauf quand on a beaucoup donc je remets tout en place et je vais le décoller c'est peut-être l'occasion de vous montrer aussi comment décoller mais attention à vous avec un cutter parce que un cutter le risque est plus grand encore donc j'ai un petit couteau là je vais le mettre là et c'est très facile à ouvrir voilà bah il fallait pas dire que c'était donc voilà les bêtises les bêtises de hyattes voilà donc une fois que j'ai fait ça c'est pas grave je je mets cette éponge là je vais couper encore comme j'ai fait pour l'autre bon je ramasse tout ça parce que il faut pas que je fasse tomber de la mousse là dedans je nettoie bon je ramasse tout ça et et j'essaye de rentrer ça comme j'ai fait pour l'autre ça va être un peu difficile parce que j'ai déjà mis le deuxième truc et j'essaye de l'étaler à l'intérieur faut pas le laisser ça s'étale facilement très bien donc voilà mon coussinet tout propre tout beau et tout efficace et ça se ferme très bien et puis c'est bon donc voilà sur ce je vous laisse j'espère que ça ça vous plaît faites le c'est vraiment pour l'oeil c'est quelque chose de mieux que ça et puis ça c'est un peu moins pratique il faut toujours le mettre dans la boîte et et le sortir bon c'est je trouve que c'est moins pratique mais voilà chacun son son truc là je vais juste anti statique coussin anti non c'est pas un coussin quand même donc pour celui là j'attends que vous me suggérez des noms pour le faire voilà et je le ferai d'accord ok bon sur ce je vous laisse et j'espère que ça vous a plu l'idée faites le c'est pas difficile à faire après tout ça ne coûte qu'un qu'un petit flacon comme ça de de diodorant qu'on a utilisé et qui allait à la poubelle mais voilà on l'a recyclé pour faire un très bon usage qui nous servira dans notre scraproom voilà sur ce je vous laisse au revoir et à bientôt bye bye et